Bienvenue à toutes et à tous à cet événement parallèle du MSC qui s'appelle Une alimentation pour notre avenir, la jeunesse moteur de transformation radicale vers des économies du bien-être. Je m'appelle Anissa Badin et avec Julia Spagné, nous allons co-animer avec également Nadia Limbeck ce panel. Avant de commencer, j'aimerais expliquer quelques aspects techniques de cet appel. Tout d'abord, concernant l'interprétation, vous allez voir un petit globe en bas de votre écran et lorsque vous cliquez sur ce globe, vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. les instructions vont être publiées sur le chat pour votre information. Nous avons aussi une fonction qui permet de lever la main et vous pouvez utiliser le chat évidemment pour écrire vos commentaires et questions et ensuite, il y aura un temps prévu pour les discussions. Vous pouvez donc utiliser cette fonction lever la main et sur le chat. Alors, pour présenter cet événement, tout d'abord, j'aimerais présenter le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones du CSA. C'est le plus grand espace international de la société civile qui travaille à éliminer l'insécurité alimentaire et la malnutrition. L'objectif du MSC, c'est de faciliter la participation des personnes qui sont le plus affectées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Ceux qui produisent et qui distribuent la plupart des aliments dans le monde, dont les processus politiques du CSA, à travers leur participation. Toutes les organisations qui participent au MSC font partie d'une des onze constituantes, les petits exploitants, les éleveurs, les pêcheurs, les peuples autochtones, les travailleurs agricoles et du secteur alimentaire, les centaires, les femmes, les jeunes, les consommateurs, sur l'alimentation urbaine et les ONG. Les organisations participantes, notamment ceux qui organisent les petits producteurs et consommateurs, ont plus de 300 millions de membres affiliés de tous les continents. Ce sont des organisations qui sont les sujets de leur propre développement et aussi des contributeurs à la sécurité alimentaire et à l'invitation dans le monde. Le groupe de travail de la jeunesse du MSC, c'est un espace pour la jeunesse, pour qu'ils puissent participer au travail du CSA. La jeunesse dans notre groupe de travail est plurielle, avec des expériences, des compréhensions, des connaissances et des attentes diverses, mais partage des inquiétudes communes et une vision commune des trajectoires vers des solutions. Le groupe de travail de la jeunesse soutient de manière très enthousiaste l'engagement du CSA à négocier un instrument de politique consacré à la jeunesse. et donc l'avant-projet du rapport du HLPE sur l'engagement de la jeunesse et l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Il fournit ce rapport une base pour les gouvernements membres du CSA pour développer une série de recommandations politiques qui se focalisent sur la jeunesse dans les systèmes alimentaires. Nous, donc le groupe de travail sur la jeunesse du MSC, nous accueillons sept événements parallèles avec le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, Michael Fakri, pour créer un espace pendant cette session plénière, 40e session, pour discuter de ce rapport du HLPE avec une perspective des jeunes. Le cadre conceptuel de ce rapport signale un besoin urgent de transition vers des économies du bien-être. Il met en valeur la nécessité d'une rétribution des pouvoirs pour transformer les relations existantes sociales, économiques et politiques et les conditions actuelles dans les différents pays. Ces politiques doivent aller au-delà de la promotion d'une croissance économique accrue. Il souligne le besoin pour les gouvernements de créer des cadres politiques publics qui soutiennent et protègent les moyens de subsistance dignes et un environnement sain pour tous. La souveraineté alimentaire, le droit des peuples à déterminer leur propre système alimentaire et agricole est une condition préalable à une véritable sécurité alimentaire. Le rapport identifie quatre piliers qui sont les droits, l'équité, l'agencyité et la reconnaissance. Nous allons donc nous focaliser sur ces quatre piliers lors de notre événement. Nous allons commencer avec une vidéo de bienvenue de Michael Fakri, qui est rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation. Il est aux États-Unis et il n'a pas pu être présent en personne. Ensuite, nous allons présenter le panel avec cinq jeunes qui représentent différentes constituantes de la société civile et qui vont exposer des aspects liés aux quatre piliers de ce rapport. Nous accueillerons Ruy Lopez, qui est directeur du Centre national pour la prévention et le contrôle des maladies du ministère de la Santé du gouvernement mexicain. Il partagera ses réflexions sur les perspectives de la jeunesse. Ensuite, nous ouvrirons le micro pour une discussion aux participants. Comme je l'ai dit, vous pourrez lever la main, poser des questions sur le chat et nous vous animerons à la discussion. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être ici. Et maintenant, nous allons passer à la vidéo de bienvenue de Michael Fakri, qui est rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation et professeur à l'École des droits d'Oregon. Je m'appelle Michael Fakri, je suis rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation. Je suis ravie et honorée de co-parrainer ce panel avec le groupe de travail sur la jeunesse du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Je m'excuse de ne pouvoir être présent aujourd'hui en personne, mais à l'heure où vous visionnez cette vidéo, il est 4 heures du matin chez moi. Quand j'ai été contactée par le groupe de travail sur la jeunesse concernant ce panel, j'ai tout de suite accepté de le co-parrainer. Pas seulement parce que c'était une initiative émanant de la jeunesse. La jeunesse actuelle est un ensemble de personnes et de points de vue divers. Certains sont plus engagés vis-à-vis des droits humains que d'autres. J'ai accepté parce que l'angle du panel reflète exactement ce dont nous devrions tous discuter, selon moi. Vous êtes tous ici maintenant pour aborder ce que signifie que la jeunesse soit le moteur d'une transformation radicale vers des économies du bien-être. C'est un sujet qui devrait être au cœur de tous les aspects du travail du CSA. Le CSA et toutes les institutions et processus internationaux devraient se demander comment veiller à ce que les institutions soient menées par une jeunesse qui est engagée pour une transformation radicale et les droits humains. pas seulement permettre à la jeunesse de participer, mais vraiment garantir qu'elle soit soutenue, qu'elle soit autorisée à être moteur et qu'on lui donne une fonction privilégiée à la table des négociations. Au CSA, cela implique de revoir certaines questions importantes de procédure pendant la pandémie. Des choses comme le processus de la jeunesse, c'est une opportunité d'innover pour le CSA. Cela signifie réfléchir aux langues, à l'interprétation, au fuseau horaire, pas seulement en termes de logistique, mais en termes d'accessibilité et de justice. Lorsque le CSA se réunira en présentiel, il faudra traiter le problème de l'accès inégal des jeunes au vaccin. Je conclurai en disant que la jeunesse apporte souvent des idées radicales parce qu'elle a souvent peu à perdre et tout à gagner. Mais aujourd'hui, la jeunesse apporte des idées radicales dans un contexte très différent, avec le changement climatique, la brutalité de la pandémie, la crise mondiale. La jeunesse a tout à perdre. Le groupe de travail sur la jeunesse représente certaines des communautés les plus marginalisées, la jeunesse rurale, autochtone, les jeunes travailleurs, les jeunes femmes, les jeunes filles. Quelle que soit la radicalité de leurs idées à vos yeux, je suis convaincue qu'elles sont réalisables. Mais pas seulement, elles sont aussi nécessaires et pratiques. Et elles ne viennent pas de nulle part. que le groupe de travail sur la jeunesse du MSC s'engage et s'organise depuis des années. Ce sont des idées sages de toutes ces années et extrêmement intelligentes. Nous avons de la chance d'avoir de tels leaders en ces temps difficiles. Merci beaucoup et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Michael. On aurait aimé vous remercier en personne, mais en tout cas, merci pour ce mot de bienvenue et pour votre soutien et coparinage de cet événement. Je vais maintenant passer la parole à Julia qui va présenter nos intervenants et les différents piliers du rapport du HLPE. Julia. Merci beaucoup, Anissa. Merci beaucoup, Anissa. Notre premier intervenant aujourd'hui, c'est Kirshna Kakoumari qui est président de MIJARC. Il s'agit du mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique. Il est aussi un petit exploitant en Inde et il vient de rejoindre l'équipe de co-coordination de la constituante jeunesse du MSC. Il est ici pour réfléchir sur le pilier de la reconnaissance. Le rapport du HLPE parle de la reconnaissance comme une condition cruciale pour la jeunesse pour qu'elle ait un espace dans la société et qu'elle soit reconnue en tant que membre à part entière à égalité avec d'autres groupes. Selon le HLPE, les politiques doivent reconnaître, je cite, la diversité, l'intersectionnalité et la spécificité selon les contextes des aspirations de la jeunesse et en fonction de leurs expériences dans le monde. vous avez la parole. Merci beaucoup de cette présentation. Je suis vraiment très heureux de me trouver ici parmi vous pour vous parler de ce pilier concernant le rapport du HLPE. je suis vraiment heureux et très fier de vous parler de cette thématique si importante, racisme systémique, intersectionnalité, caste et patriarcat vers une économie du bien-être. Je vous parlerai des différents scénarios que l'on observe en Inde concernant l'intersectionnalité. Est-ce que vous pourriez m'aider et passer les diapositives s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Chris. Chris, je pense que Teresa ou Maria peuvent diffuser les diapositives. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Lorsque l'on parle d'intersectionnalité, il y a différents éléments à prendre compte. le genre, la classe, la religion, la caste, la race, l'ethnie, l'âge. Et en plus de ça, il y a des éléments qui s'ajoutent, c'est-à-dire la sexualité, l'éducation, la langue, l'héritage, l'histoire, l'ethnie. Et donc, j'aimerais vous parler du racisme systémique en Inde et le problème des castes et du patriarcat en Inde. Vous savez que l'Inde est un continent presque qui compte 30 États. Nous avons la deuxième population la plus élevée du monde et une grande partie de sa population se trouve dans des zones rurales. Avec ce système de caste, donc vous savez comment cela fonctionne. Les personnes, la population est classée en différentes catégories. Il y a la catégorie supérieure, Ramin, c'est la classe supérieure. Ils se définissent comme la caste la plus élevée et ceux qui dirigent intellectuellement les castes inférieures. La caste tout de suite en dessous est celle des kshatriyas. Donc, les administrateurs, ceux qui font les règles, les guerriers. Et donc, ensuite, nous avons la caste des vaishyas, les artisans, les agriculteurs, marchands, commerçants. Et enfin, la quatrième catégorie, les chudras, donc les travailleurs manuels. Et enfin, cette dernière catégorie, c'est les dalits, soit les intouchables. Ce sont ceux qui nettoient les rues, qui font des tâches plus inférieures et les pilleurs, les voleurs. Donc, voilà ceux qui sont la caste vraiment inférieure. La plupart des personnes en Inde sont des dalits, les intouchables. L'interprète s'excuse, l'intervenant a coupé son micro. On ne vous entend toujours pas. Parfait. Et donc, ce système, dans ce système, la caste supérieure, les bramines dirigent l'ensemble du pays. Et les castes inférieures sont très marginalisées. Ils sont dans des situations très compliquées. Et donc, il faut que cette classe inférieure soit reconnue. Le docteur Biarram Edkar, celui qui a rédigé la constitution de l'Inde, a ajouté certaines clauses et des politiques spéciales pour diviser la population de l'Inde en certaines qualités spécifiques. Et certaines personnes, ils ont donc davantage de possibilités d'accès à une meilleure éducation, à une meilleure alimentation, à un meilleur avenir. Et donc, la situation pourrait être ainsi, c'est l'une des solutions que l'on donne les mêmes opportunités à tous. Et maintenant, parlons de l'égalité entre les sexes. Comme vous le savez, les hommes dirigent principalement en Inde, tant dans les domaines économiques, politiques que administratifs. Ce sont toujours les hommes qui dominent. Les femmes sont souvent mises de côté. Elles doivent toujours rester à la maison et sont considérées comme des personnes de deuxième catégorie. Et pour un travail égal, les hommes sont payés bien plus que les femmes. Donc, voilà les discriminations principales que l'on peut observer en Inde en raison de la modernisation de nos jours. Et cette nouvelle constitution, donc en Inde, pour promouvoir l'égalité, on reconnaît davantage, on donne davantage aux femmes davantage de respect, une même reconnaissance. Et les femmes ont le droit à être employées, à être entrepreneurs et ce, de plus en plus. Donc, on observe quand même des progrès et des avancées dans ce domaine d'égalité entre les genres. Mais le sexisme systémique est vraiment ancré dans la culture et dans la mentalité en Inde. Et cela, pourtant, si on pouvait la démanteler, cela faciliterait l'accès à l'alimentation pour tous. Il y a une forte démographie religieuse en Inde. Effectivement, la religion hindoue est une religion qui compte 79,8 % de la population. Pour ce qui est des musulmans, 14,2 %, les chrétiens, 2,3 %, les bouddhistes, les jains et autres, 2 %, et les sikhs, 1,7 % de la population. Le gouvernement au pouvoir en Inde est forcément en faveur des hindous, de la religion des hindous, et les minorités musulmanes, chrétiennes, bouddhistes, autres sikhs sont marginalisées. Bien évidemment, l'Inde est un pays séculaire, et la Constitution existe, elle est sur papier, mais dans la réalité, concrètement, à l'heure de la mettre en œuvre, il y a beaucoup de défis à relever. Et les personnes qui ont une religion différente de celle de la majorité rencontrent des grandes difficultés et une grande discrimination. Les jeunes permettent également de faire évoluer ces politiques, participent petit à petit davantage au processus de prise de décision. On essaie de faire entendre également les jeunes en milieu rural à la rédaction de ces politiques pour justement mettre fin à toutes ces inégalités que l'on observait dans les systèmes antérieurs, tant pour les questions de religion que pour la communauté LGBTI et les droits des femmes. Les droits des femmes, c'est vraiment une question qui nous tient à cœur, mais encore une fois, c'est très difficile à mettre en œuvre dans le pays en raison de la culture et de la religion. Mais il y a des changements qui sont opérés petit à petit. Les femmes deviennent les actrices et agissent entre les gouvernements et les différentes populations. Elles prennent davantage l'espace, elles se font entendre. Donc, qu'est-ce que l'on observe d'autre dans ce rapport du HLPE sur l'Inde ? Cet avantage de politique que l'on observe dans le gouvernement, ils ont mis en place une politique d'Alid Pata, donc pour les délits, les intouchables, pour apporter un soutien financier aux intouchables pour qu'ils puissent accéder à une meilleure éducation et à un meilleur service médical, afin de réduire les inégalités et afin également de donner davantage d'espace aux jeunes pour qu'ils puissent participer au processus de prise de décision politique et d'élaboration des politiques pour participer à la construction de l'avenir qui les concerne grandement. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Krish. Votre présentation était très claire et a clairement mis en œuvre l'importance d'une approche intersectionnelle de ces questions. Notre prochaine orateur est Giulia Simona de Sardegne en Italie. Elle fait partie du réseau international Urgencie qui promeut toutes les formes de partenariats entre les producteurs à petite échelle et les consommateurs locaux. Elle fait également un doctorat à l'heure actuelle sur le développement rural. Giulia va nous faire part de ses réflexions sur le pilier des agences, de l'agence CIT. Pour le HLPE, le pilier de l'agence CIT est un rappel que le changement positif et transformateur doit reconnaître les jeunes comme des citoyens actifs, des agents intéressés et pleinement capables de conduire le renouveau politique et économique nécessaire et urgent. Ce rapport souligne toutefois que, je cite, l'agence CIT des jeunes doit être comprise dans le contexte plus large des relations de pouvoir dans lesquelles ils sont impliqués. Fin de citation. Giulia, vous avez la parole. Vous avez également sept minutes. Merci beaucoup, Giulia. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci beaucoup de participer à cet événement parallèle. Nous sommes ravis de voir que l'agence CIT est l'un des quatre piliers reconnus par le rapport du HLPE sur la jeunesse. Comme Giulia le disait, ce pilier de l'agence CIT insiste sur le fait que les jeunes dans le monde entier ne sont pas que des objets ou des instruments pour le développement économique, mais ils sont également une force politique sociale et économique potentielle pour nous diriger vers des systèmes alimentaires plus durables. Nous sommes vraiment au courant de l'importance de ce point et de notre conscription, la conscription des jeunes. Les jeunes sont des sujets politiques. Ils ont le droit, la capacité et l'agence CIT pour construire des espaces de solidarité, d'inclusion et de dignité. Nous avons appris, suite à des échanges, les différentes difficultés rencontrées par les jeunes et les différentes alternatives à travers la pratique et le partage des connaissances mutuelles, y compris les connaissances des peuples autochtones. Nous, les jeunes, refusons l'industrialisation, tandis que nous souhaitons construire des connexions solides à la terre, à l'eau, aux semences, aux plantes et à tous les êtres vivants. Nous pensons que c'est vraiment l'heure pour les gouvernements de reconnaître notre agence CIT, nos connaissances et notre valeur et notre potentiel en tant que jeunes et futurs acteurs. Il est vraiment temps que les gouvernements s'arrêtent et nous écoutent. Nous n'avons pas vraiment besoin de solutions, mais nous avons besoin d'espace et d'opportunités pour partager notre point de vue et mettre en œuvre nos idées et pour mettre en œuvre les changements que nous souhaitons porter et que nous mettons déjà en œuvre sur le terrain au niveau local. C'est certes très agréable de lire des belles paroles et de voir des beaux projets politiques qui parlent d'inclusion, de l'inclusion des jeunes, de tous les genres, de toutes les communautés. Et ensuite, nous nous rendons compte que tout se traduit par des pratiques similaires. C'est toujours la même chose. Rien ne change et ça me fatigue. Et ça pourra continuer infiniment. Et ce dans tous les secteurs de notre société. Et malheureusement, c'est la triste vérité. Et c'est pourquoi nous essayons de faire bouger les choses, d'aller à contre-courant, malgré tous les obstacles que nous rencontrons, les obstacles intergénérationnels, les obstacles structurels. Nous essayons de mobiliser toute notre communauté, mais malheureusement, parfois, nous sommes condamnés à migrer vers d'autres villes, à reconstruire nos forces, nos équipes de travail, mais c'est parfois très difficile pour certains d'entre nous. Et c'est très triste de nous rendre compte que les gouvernements gaspillent, gaspillent, gâchent ce potentiel que leur offrent les jeunes. Ils condamnent des régions entières, des pays entiers, des campagnes entières à la dépopulation, à la mort, à s'éteindre. Et ils détruisent des systèmes alimentaires pleins de biodiversité qui, pour nous, à notre sens, sont la colonne vertébrale de notre société, de notre économie, de notre culture et de nos traditions. Mais heureusement, tout n'est pas si noir. Et certains jeunes ont décidé de lutter pour mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, pour la faire se réaliser. Beaucoup de jeunes dans le monde, nous sommes rendus compte qu'en faisant partie du mécanisme de la société civile, nous pouvons faire bouger les choses et nous avançons malgré les barrières. Dans ma région, par exemple, en Sardaigne, l'une des régions les plus pauvres de l'Italie, il y a beaucoup d'exemples des différentes actions menées par les jeunes. Beaucoup sont venus du côté rural après avoir fait des études en agricologie. Ils donnent beaucoup de valeur et apprécient l'agriculture familiale et insistent sur les liens entre les consommateurs et les producteurs. Surtout pendant la période du confinement, beaucoup de jeunes producteurs de la région et moi-même avons mis en œuvre un site Internet pour localiser les producteurs alimentaires voisins et locaux et ainsi faciliter donc l'accès des consommateurs à des produits locaux. Et cela a été très compliqué parce que les gouvernements locaux ont fermé les marchés qui étaient sur place et locaux, c'est pourquoi les consommateurs ne savaient pas vers qui se tourner. Ils ont été contraints d'aller faire leurs courses dans des grands supermarchés. Il y a d'autres exemples que l'on peut souligner. Nos collègues en France, par exemple, chez Urgencie également, dans les écoles d'agriculture et autres écoles, ils connectent directement les étudiants et les agriculteurs, montrant ainsi qu'on peut acheter directement des aliments bons et sains sans avoir à dépenser une fortune parce que ce n'est pas vrai que la seule alimentation abordable est celle que l'on trouve dans les grands supermarchés. Ce n'est pas vrai. On peut se nourrir bien et sainement en consommant local et beaucoup de jeunes, beaucoup d'organisations de jeunes essayent de faire barrage à cette idée reçue et à diffuser cette information. Nous essayons de redonner vie à ce secteur à travers des activités artistiques, de la musique et autres. Mais nous avons besoin de soutien des gouvernements. Je ne sais pas combien de participants se trouvent dans cet événement parallèle. J'espère que quelques membres du gouvernement, quelques ministres, je sais que quelques-uns d'entre vous êtes ici, mais nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de leur appui pour la souveraineté alimentaire et pour appuyer nos activités. Nous sommes prêts à mettre en œuvre, à opérer un changement radical. Nous avons besoin d'un changement radical. si nous voulons régler les catastrophes qu'ont déclenché l'être humain. Et si l'on veut faire, et c'est possible de faire des échanges locaux et de la production locale, des échanges difficiles, mais c'est également quelque chose qui peut être grandement simplifié, facilité. Donc, ceci est un appel au gouvernement de nous donner de l'espace, des occasions pour relancer, renforcer les systèmes alimentaires, pour les optimiser, et comme Julia le disait, pour nous assurer que la participation prend en compte les différentes relations de pouvoir et nous faire face à entendre nos voix, afin que ce soit plein de sens. Merci beaucoup, Julia. C'était très intéressant de t'avoir ton opinion et, comment tu soulignes, l'urgence de soutien des gouvernements et pas seulement les mots. Dans ce contexte de crise, eh bien, le prochain intervenant de ce panel, je vois déjà la vidéo, c'est Carson Kibourou. Carson Kibourou est un leader de la jeunesse et organisateur communautaire de la communauté autochtone Endoroïs du Kenya. Il est coprésident de l'Assemblée mondiale de la jeunesse autochtone et il est cofondateur et directeur exécutif du Centre Jami Asilia, qui est une association qui se centre sur le changement climatique, la biodiversité, l'agropastoralisme et les systèmes intergénérationnels des connaissances. Et comme Chris, il est devenu membre récemment de la co-coordination de la jeunesse du MSC. Il va refléter le pilier de l'équité dans le rapport du HLPE. Il est stipulé que le pilier de l'équité reflète le fait que les générations d'enfants et de jeunes actuels grandissent dans un contexte d'inégalités persistantes et croissantes en matière de richesse, tant au sein des sociétés qu'entre les sociétés. Et donc, il fait référence à des politiques de redistribution qui sont essentielles pour reconstruire des systèmes alimentaires équitables face à des crises qui s'agamment. Vous avez la parole, Carson. Merci. Merci beaucoup, Julia. et j'espère qu'on m'entend suffisamment. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous regardent via le lien qui a été partagé sur les réseaux sociaux ou via le lien Zoom ou pour les personnes qui nous écouteront par la suite à travers les enregistrements. Je suis ravie de partager quelques réflexions avec vous concernant lors de cet événement parallèle du MSC. Comme vous l'avez entendu, je vais aborder les actions climatiques, la justice climatique qui sont des éléments de la souveraineté alimentaire. D'abord, aborder la mainmise impérialiste des entreprises. On voit de nouvelles inégalités comme celles concernant les vaccins et parfois elles sont intentionnelles. Les statistiques de la nutrition montrent qu'il y a encore énormément de défis, notamment dans la région africaine. Je me focalise sur la région afrique parce que c'est là où je réside et je vois les effets des activités humaines qui ont un impact sur la santé des populations. Il y a 20 ans, il n'y avait pas une incidence de cancer telle qu'on la voit aujourd'hui. On entend parfois des missions étrangères qui estiment que ça ne peut pas arriver dans les pays développés, je cite, notamment en Europe et aux États-Unis. Mais les peuples autochtones, les communautés locales ont déjà sonné l'alarme. En août de cette année, nous avons vu le rapport de la CNUC et nous avons toujours appelé à une action forte et sans l'engagement de la jeunesse et des communautés. On voit qu'il y a des interconnexions entre ces droits, les droits fonciers et ces aspects, les droits coutumiers, tout ça est lié à la souveraineté alimentaire des populations. Les liens entre nos systèmes de connaissances qui sont attaqués par les dynamiques impérialistes, nous sommes des agents pour lutter contre ces tendances. Nous venons de contextes différents avec des difficultés diverses et j'ai déjà parlé du lien entre ces élans impérialistes et ce que l'on voit actuellement. Les plus grands protecteurs de la nature doivent aussi être protégés. Il y a toujours un lien entre les systèmes de connaissances autochtones, notamment en 2020, la déclaration des droits des paysans. Nous avons vu qu'il y a un impact différencié sur les femmes et les jeunes et les causes profondes comme les luttes pour les ressources naturelles affectent ces populations en particulier. et il y a des conflits sur la réduction des bassins hydrauliques et lorsqu'on regarde les contributions déterminées au niveau national, les CDN, il y a beaucoup de rhétorique. il faut bien sûr applaudir celles qui sont très ambitieuses, mais les jeunes, les éleveurs, les petits exploitants appellent à une réponse par rapport à la crise du COVID. et il faut bien sûr répondre à cette pression accrue sur le changement climatique dû au système capitaliste. Il y a l'urgence et à l'approche de la COP26, le débat doit remonter des communautés, des paysans, aux administrations et aux gouvernements fédéraux. Et ils doivent passer du discours aux actes. Il s'agit de justice climatique. C'est vraiment le pilier, le droit à la terre, etc. Une approche qui se base sur les droits humains. Nous sommes une majorité et notre voie n'est pas aussi entendue qu'elle peut être dans le Nord. Si nous avons des moyens limités, nous ne pouvons pas avoir d'incidence. Il faut davantage faire d'efforts dans le financement pour mettre en place des mécanismes d'atténuation et faire en sorte que les objectifs soient atteints. Dans mes communautés, on fait du renforcement des capacités pour les solutions. et nous sommes des agents d'une action climatique ambitieuse. J'ai l'impression que je n'ai plus beaucoup de temps, désolé. Mais c'est ça mon message ici, soutenez les efforts des peuples autochtones et des communautés locales sur les efforts climatiques. Et il y a un écart entre générations. nous devons avoir la capacité d'être en lien avec ces systèmes. Les jeunes doivent pouvoir s'engager dans des systèmes tels que l'agroécologie et les gestions si apparentes. La justice climatique doit vraiment être intégrée dans ces débats pour les droits à la terre et pour la préservation et la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de souligner ces éléments clés de l'équité et de la justice climatique. Merci beaucoup. Merci Julia. Merci beaucoup Carson de rappeler l'impérialisme et le capitalisme comme des raisons clés des problèmes que vous expérimentez actuellement. Merci beaucoup. Notre prochain intervenant va réfléchir sur le dernier pilier, le pilier des droits. Il y a deux intervenants sur ce thème. pour ce pilier, le HLPE, je cite, intègre le triangle des droits généraux, protection, non-discrimination et participation tel qu'il est appliqué dans diverses conventions et déclarations des Nations Unies. Le HLPE fait référence en particulier ici à le droit à l'alimentation, les droits des peuples indigènes, les droits des paysans, des personnes travaillant dans les zones rurales, les droits des enfants, des femmes et le droit au travail. Sur ce pilier, je vais donner la parole à Anouka De Silva. Elle fait partie du mouvement pour la terre et l'agriculture du Sri Lanka. Elle est membre du comité de coordination internationale de la Via Campesina. Anouka, je ne vous vois pas, mais je crois que vous êtes présente. Oui, vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup de m'avoir invitée comme intervenante. Mon anglais est un peu sommaire, mais je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'avenir sans souveraineté alimentaire. C'est l'un des messages principaux véhiculés par la Via Campesina. Nous célébrons les 20 ans cette année du forum sur la souveraineté alimentaire, cette année, avec beaucoup d'événements. nous pensons que la souveraineté est un outil essentiel de la vie, la souveraineté alimentaire. et ça donne une idée de ce qu'on doit faire pour l'avenir. Nous savons ce qui se passe avec le système capitaliste et les politiques néolibérales. nous avons vu ce qui se passe pour les petits producteurs et nous savons que 70 % des petits exploitants qui produisent l'alimentation mondiale n'ont pas de droit et notamment par rapport au contrôle des ressources naturelles par rapport à qui décide des différents projets. Ça, c'est un des grands défis pour les producteurs concernant les ressources naturelles. En tant qu'agricultrice asiatique, je peux dire que dans le contexte asiatique, Krishna l'a mentionné, notamment ce qui se passe dans le contexte de l'Asie du Sud par rapport aux ressources naturelles et les différents projets les concernant. par rapport à notre situation géopolitique, nous nous situons au milieu de l'océan Indien et l'impérialisme chinois et européen essaie de s'accaparer nos ressources. en tant qu'agriculteurs, nous avons perdu notre droit à la terre et à l'accès à la biodiversité car les grandes entreprises s'accaparent nos ressources et jour après jour, nous perdons l'accès à ces ressources. Ça, c'est vraiment un point essentiel. dans le contexte de l'Asie, nous avons un modèle économique comme en Afrique qui est assez similaire au contexte africain. Nous perdons nos ressources naturelles et les projets y afférents. nous devons vraiment nous les réapproprier en tant que jeunes générations. Ça, c'est un des défis les plus importants pour nous. Nous devons participer aux prises de décisions sur la gestion de nos ressources naturelles et comment mettre en œuvre le développement de nos territoires. Jour après jour, nous perdons nos terres et le contrôle des semences car les entreprises obtiennent l'autorité sur les semences et établissent des brevets et partout dans le monde nous devons protéger nos semences et les connaissances de nos ancêtres et nous devons aussi protéger nos ressources naturelles. Voilà le point principal en tant que femmes je peux aussi parler des droits des femmes agricultrices sur le terrain nous n'avons pas de reconnaissance en tant que femmes agricultrices nous n'avons pas les mêmes salaires et par ailleurs du fait que les femmes sont très présentes dans le secteur agricole elles ont des connaissances spécifiques sur comment protéger les semences les conserver mais ces connaissances ne sont pas reconnues par ces systèmes de semences il faut vraiment que notre génération se réapproprie ce secteur et que l'on puisse partager les connaissances parce que les jeunes agriculteurs et agricultrices ont perdu ces connaissances ancestrales dans notre région nous n'avons pas accès aux prises de décision puisque en tant que femmes culturellement le secteur agricole est fermé nous est fermé en termes de prise de décision parce que on essaie de contrôler les femmes au Sri Lanka en tant que femmes nous n'avons pas accès à la terre seuls 16% des femmes agricultrices y ont accès nous sommes des actrices très importantes de la production alimentaire nous avons les compétences dans cette production mais les entreprises et le système capitaliste détruisent ces systèmes et nous n'avons pas nous devons pouvoir produire notre propre alimentation ne pas se baser sur les systèmes de production alimentaire occidentaux c'est pourquoi les femmes et les jeunes doivent vraiment se réapproprier ces savoirs ancestraux la souveraineté alimentaire c'est vraiment la base de la vie nous devons récupérer ces droits en tant que femmes en tant que paysans paysannes en tant que petits producteurs et productrices je voulais aussi comme disaient nos camarades rappeler la nécessité de réfléchir aux droits à la biodiversité parce que l'agriculture intensive industrielle détruit la biodiversité jour après jour et nous devons vraiment réfléchir à qui a le contrôle c'est une question de droit humain la nourriture c'est un besoin pour tous et toutes nous devons réfléchir à la biodiversité et une justice environnementale sinon nous n'arriverons jamais à mettre en place une souveraineté alimentaire et il faut cela la participation des jeunes en Asie il y a une population très jeune la plus jeune plus nombreuse et il faut vraiment mettre en place il faut vraiment prendre en compte notre notre état cet état d'esprit merci beaucoup Anouka merci pour ce discours merci d'avoir insisté sur les agissements violents des grandes entreprises multinationales et sur l'importance de la souveraineté alimentaire pour pour un meilleur avenir maintenant le dernier intervenant pour une deuxième réflexion sur le pilier des droits je vais maintenant donner la parole à Alice Meluka qui va également vous parler vous partager ses réflexions sur ce pilier elle est membre du Tanzania du syndicat des travailleurs agricoles et des plantations de Tanzanie et membre du comité des jeunes travailleurs de l'AIWA Alice vous avez la parole merci beaucoup je suis honorée de pouvoir prendre la parole en cette occasion si importante comme vous le savez tous nous avons le droit à l'alimentation est fondamental et directement lié au droit à l'emploi je vais j'ai quatre points principaux à énoncer le premier c'est le droit à la révision et aux bénéfices et donc il y a des personnes qui travaillent pour alimenter leur famille ils doivent fournir tout un tas de et ils doivent avoir le droit à à ces à ces bénéfices et à réviser les bénéfices et souvent ils ne peuvent pas se permettre d'avoir ces aides et donc les personnes vivent dans des situations très compliquées c'est pourquoi il est très important que les pays mais aussi les organisations internationales garantissent ce droit le deuxième droit c'est le droit à la santé et un endroit de travail protégé sûr nous savons que beaucoup de grosses entreprises utilisent beaucoup de produits chimiques qui peuvent porter atteinte à la santé des différents travailleurs et parfois les grosses entreprises ne garantissent pas des environnements de travail sûrs à leurs employés et les questions de santé et de sécurité sont fondamentales beaucoup trop de produits chimiques sont utilisés il faut aussi fournir une protection il faut éviter que les travailleurs soient exposés à des substances toxiques nous savons que les jeunes travailleurs ont été malades ont eu des maladies et ont été soumis à des dangers réels et graves et c'est pourquoi il est essentiel d'insister sur ce droit à la santé et à la sécurité le troisième point c'est le droit aux jeunes travailleurs de se rassembler et de en syndicat pourquoi est-ce que c'est si important nous savons que grâce aux syndicats les travailleurs peuvent faire entendre faire entendre leurs demandes leurs requêtes et ils peuvent ainsi se mettre d'accord et parvenir à des accords avec leurs employeurs et ce qui leur permet également d'avoir des salaires décents afin d'alimenter leur famille de soutenir leur famille et eux-mêmes nous le savons les les travailleurs travaillent pour soutenir et nourrir leur famille et c'est pourquoi il est essentiel qu'ils aient un salaire juste et décent et donc c'est les droits des travailleurs les droits syndicaux sont des droits humains également donc voilà un autre point sur lequel il faut insister à tout prix enfin j'ajouterai un dernier point les syndicats jouent un rôle plus ample encore il ne s'agit pas qu'il y a en général un travailleur qui va aller au gouvernement pour parler de leur travail et des droits qu'ils réclament et c'est pourquoi il est essentiel de pouvoir protéger ces travailleurs et les travailleurs qui représentent tout le syndicat et enfin le quatrième point non pas des moindres c'est les droits des travailleurs migrants nous le savons tous il y a beaucoup de travailleurs migrants qui parfois ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres et qui sont obligés de voyager pour travailler la plupart d'entre eux n'ont même pas de documents d'identité ou de documents de papier en règle et c'est ce qui fait aussi qu'ils se retrouvent à travailler dans des conditions injustes et dangereuses il faut encore une fois s'assurer que les employeurs les gouvernements les organisations internationales fassent tout pour mettre en œuvre et faire respecter ce droit des travailleurs migrants qui ont également le droit à un salaire juste à des avantages à un droit de révision à un syndicat donc tous les droits que j'ai énoncés auparavant et surtout à un travail dans des conditions sûres et le droit à la santé le salaire des travailleurs migrants est trop souvent trop insuffisant nous le savons souvent ces travailleurs se contentent du salaire qu'on leur offre qui est très bas mais qui suffit dans leur pays d'origine et souvent ils sont exposés à des produits chimiques très dangereux pour la santé ils tombent parfois malades ils sont blessés et personne ne les soigne et personne ne les aide c'est pourquoi c'est si important de penser à leurs droits également enfin je vais parler de la fin mettre fin au travail des enfants près de 7% dans le secteur alimentaire une grande partie des enfants travaillent dans les champs dans les zones rurales certains ont perdu leurs parents certains doivent prendre les responsabilités dans la famille parce qu'un parent est décédé ils doivent aider à soutenir financièrement leur famille ils doivent parfois en raison des dangers justement chimiques et autres qui ont causé des problèmes de santé chez leurs parents il est donc essentiel que les enfants puissent être protégés il faut que nous garantissions leurs droits il faut que nous mettions fin au travail des enfants nous savons qu'en Afrique notamment les enfants ne travaillent pas parce qu'ils le veulent dans les secteurs ruraux et dans l'agriculture mais ils travaillent pour aider pour soutenir leurs familles pour avoir un revenu supplémentaire et beaucoup d'employés et d'employeurs doivent se plier à ces recommandations merci beaucoup merci beaucoup Alice effectivement les droits des travailleurs sont fondamentaux le droit à un endroit sûr le droit à la santé le droit à former des syndicats à se réunir le droit de révision et avantages et surtout les droits des travailleurs migrants merci beaucoup et maintenant avant de passer à la session de débat et avant d'ouvrir la discussion je suis vraiment ravie de donner la parole au docteur Louis Lopez directeur du centre national de prévention et de contrôle des maladies pour le ministère de la santé du gouvernement mexicain nous sommes très reconnaissants de vous avoir parmi nous et d'écouter vos réflexions sur les présentations que nous venons d'entendre aujourd'hui vous disposez de 5 minutes merci beaucoup merci beaucoup à tous les intervenants merci au MSC également merci de me donner la possibilité de participer à ce forum à cet événement parallèle avec des débats si intéressants à l'occasion de cette réunion du CSA je remercie également le groupe d'experts et je les félicite pour ce rapport qui nous a été présenté parce que c'est très utile c'est un rapport qui nous servira grandement pour prendre des décisions c'est mon rôle d'ailleurs en tant que directeur général d'un centre de politique publique au ministère de la santé pour le gouvernement mexicain nous considérons que ce rapport est un grand apport un élément un outil qui nous aidera énormément à renforcer et à mettre en oeuvre des politiques spécifiques qui permettront aux jeunes de devenir des réels agents du changement dans ces systèmes alimentaires et dans le cadre de ces quatre piliers que nous avons définis bien évidemment le rôle des jeunes à l'avenir ne doit pas se résumer à celui de simples outils dans le groupe technique qui a organisé le forum avec ce groupe nous avons organisé un forum de débat dans le cadre du système sur les systèmes du sommet sur les systèmes alimentaires nous avons compté avec la participation de différents groupes de jeunes organisés en différentes sections dans le système agroalimentaire et les conclusions qui ont été tirées suite à ce forum c'était souvent les mêmes priorités qui ressortaient selon les différents groupes et c'est ce qui nous parle c'est ce que l'on doit comprendre les groupes de jeunes identifient les mêmes besoins urgents de mise à nouveau des systèmes alimentaires effectivement dans ce forum certes nous avons nous avons compris que tout cela était important et nous devons donc chercher à compter sur la participation active des jeunes et ce que nous avons observé c'est que les jeunes dans ce forum prennent très à cœur leur rôle en tant que militant en tant qu'acteur du changement en tant que en tant que participant à part entière pour se faire entendre et pourtant on ne peut pas mettre le doigt sur des politiques spécifiques qui nous permettraient de réellement les incorporer à notre processus de prise de décision dans ce forum notamment dans ce forum sur les jeunes nous avons parlé des différents changements opérés par le gouvernement fédéral du Mexique récemment il est urgent et nécessaire de faire une transition dans les systèmes alimentaires pour avoir un système plus inclusif plus juste pour arrêter d'utiliser autant d'aliments complètement et vraiment faire en sorte que tout le monde consomme des aliments sains et pas des aliments transformés nous voulons vraiment que la population ait accès à une alimentation saine et adéquate et les jeunes agissent beaucoup avec des groupes de la société civile des mécanismes de la société civile ils mettent en place différentes actions militantes pour se faire entendre dans ces processus de prise de décision comme on le voit dans ce rapport d'experts on identifie les différents rôles que peuvent jouer les jeunes notamment sur l'accès à la terre à l'espace public la participation dans les processus de prise de décision l'appropriation des différents moyens de production l'espace pour la commercialisation l'accès à des crédits ainsi qu'aux ressources naturelles et l'accès à des technologies de l'information et différents outils donc tous les outils qui leur permettront de se transformer et convertir en réel agent du changement les jeunes dans les communautés rurales ont participé activement à la production et à la commercialisation de ces produits et c'est essentiel et c'est à prendre en compte dans nos systèmes insister sur cette production et sur les jeunes et le soutien des jeunes c'est ce que nous devons prendre en compte à l'heure de créer des politiques les jeunes doivent participer pleinement à ces processus nous devons faciliter l'accès à la terre pour tous et toutes et surtout aux jeunes nous devons faciliter et développer l'accès au travail pour les jeunes parce qu'à l'heure actuelle c'est insuffisant les jeunes peuvent aider également à développer des pratiques d'agroécologie dans les milieux ruraux ainsi que développer des moyens de production durable et sain nous devons également respecter les connaissances que les différents habitants des communautés et peuples autochtones les jeunes les femmes rurales nous devons prendre en compte tous ces points de vue et les soutenir en plus de nous soutenir en créant d'aider en créant des marchés locaux des coopératives et améliorer l'économie cet aspect est fondamental nous devons vraiment permettre par le biais des politiques publiques aux jeunes dans ce grand processus de changement et d'innovation et donc de passage aux marchés locaux est essentiel leur contribution est essentielle et nécessaire pour complètement transformer le système et les nouvelles technologies doivent être un plus un élan pour faciliter cette transition et les différentes communautés rurales doivent faire entendre leurs nouvelles idées et leurs nouvelles initiatives que ce soit de façon individuelle ou commune il y a un grand besoin d'un changement nous avons besoin d'une transformation profonde des systèmes qui va passer par l'innovation l'innovation viendra du sauvetage des connaissances des générations précédentes mais pour transformer pour modifier cette conjoncture actuelle nous devons déconstruire ce que nous avons à l'heure actuelle toutes ces grandes entreprises multinationales et nous devons encore une fois faire entendre et mettre en oeuvre les idées des jeunes par exemple les surplus de production à petite échelle sur le plan local on peut les perdre mais il faut plutôt mettre en oeuvre des moyens de mettre en oeuvre l'agriculture durable par exemple tout peut être revendu transformé mis en conserve congelé transformé et vraiment ce sont des idées qui peuvent être très utiles pour éviter le gaspillage alimentaire et il y a beaucoup d'idées qui sont proposées par les jeunes il faut il faut différencier et séparer les produits agroécologiques il faut également supprimer les intermédiaires éviter de passer par trop d'intermédiaires et encore une fois les groupes formés par les jeunes essayent d'en faire ainsi il faut travailler à mettre en oeuvre des processus pour modifier les mécanismes actuels ou renforcer ceux des jeunes qui insistent sur cette production à petite échelle sans intermédiaires saines et durables ce changement est urgent les jeunes sont essentiels les politiques mondiales pourtant ne les appuient pas ne les aident pas et c'est pourquoi j'en resterai là nous avons un grand répertoire de recommandations très spécifiques et très clairs que tous les pays membres doivent utiliser et mettre en oeuvre pour que ce changement devienne une réalité merci beaucoup de m'avoir laissé la parole et n'hésitez pas à poser vos questions à l'occasion de la séance de questions réponses merci beaucoup merci beaucoup docteur Lopez c'était très intéressant la façon dont vous avez identifié la façon dont les jeunes sont fondamentaux dont il est également à quel point il est essentiel que ce militantisme continue il faut également effectivement appuyer sur les marchés insister sur les marchés locaux la conservation des semences le soutien mutuel et également sauver les connaissances ancestrales d'agroécologie et d'agriculture pour justement revenir à des systèmes sains durables locaux merci beaucoup je rends l'animation à la modératrice à la première modératrice à Nissa qui va faciliter la discussion et partager ses remarques de clôture merci beaucoup Julia merci à tout le monde merci à tous les présentateurs pour vos interventions et présentation fabuleuse nous avons environ dix minutes pour le débat parce qu'il nous reste quinze minutes avant de mettre fin à cette séance parallèle je vais maintenant donner la parole est-ce que quelqu'un souhaite partager des réflexions poser des questions surtout les jeunes ici présents n'hésitez pas à prendre la parole formulez vos commentaires posez vos questions vous pouvez lever la main j'ai vu une question posée un peu plus tôt par Claudio qui a demandé s'il était possible de se joindre au groupe de jeunesse et pour est-ce que l'on peut lancer un cadre une alliance ensemble et voilà je t'ai donné la parole à Julia sur le rôle des femmes pour l'accès aux semences notamment et comment se joindre au mouvement pour la justice climatique de la justice et aider à renforcer le mouvement Julia vous avez la parole merci peut-être que d'autres pourront intervenir par la suite mais je voulais aussi vous féliciter beaucoup d'organisations de nos organisations sont déjà en lien avec ce mouvement pour la justice climatique des jeunes ces mouvements de jeunesse parfois ils sont aussi partie prenante en parallèle de ces mouvements et je crois que ce serait très positif d'avancer dans cette discussion sur la collaboration entre ces deux mouvements si je puis dire merci beaucoup Julia Carson peut-être que vous souhaitez rebondir alors je suis désolée mais je n'ai pas bien entendu la question est-ce que vous pouvez la répéter bien sûr alors il y avait une question sur comment les participants au MSC au niveau de la jeunesse pourraient participer au mouvement pour la justice climatique dans le monde quel lien établir avec eux il y a la première chose qui est importante c'est de s'auto instruire on parle d'action climatique il faut vraiment se former dans ces luttes intersectionnelles on a des femmes on a des jeunes filles et quand on considère les peuples autochtones et le lien avec la terre mère il y a des solutions qui sont transmises de génération en génération et donc l'important c'est de s'instruire se former soi-même ce qui est très important ici c'est cette éducation environnementale climatique comme je l'appelle la plupart des militants qui participent au mouvement pour la justice climatique sont confrontés à ce défi et il y a une période extrêmement importante pour les générations futures actuellement et ici je reviens au point que j'ai déjà abordé sur le dialogue intergénérationnel puisqu'il y va évidemment des générations à venir merci beaucoup merci beaucoup Carson je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent rebondir manifestez-vous j'aurais les mains levées alors Thaï est-ce que vous voudriez intervenir vous avez la parole oui merci je suis ravie d'avoir cette conversation et je voulais faire référence à certains éléments et cette idée de joindre les efforts du mouvement environnemental et du mouvement pour la souveraineté alimentaire je crois que c'est très nécessaire ce sont des secteurs qui sont des éléments qui sont interconnectés et ce que j'aimerais suggérer c'est que la jeunesse continue à insister pour participer au COP alors je suis désolée le son n'est pas très bon l'interprète s'excuse et Alicia faisait aussi référence à la forme physique la santé avec l'exposition aux produits toxiques et il y a quelque chose qui a été très efficace concernant les droits des enfants c'est de rassembler des témoignages elle a parlé de ces personnes qui tombent malades et lorsque l'on a des témoignages du terrain on les présente aux différents organes de l'ONU et bien on obtient des résultats extrêmement intéressants et donc je formulerai ces deux recommandations davantage de participation de la jeunesse au COP puisqu'elle n'est pas suffisante du tout mais je n'ai pas vu énormément de jeunes dans ces instances de toute façon et ça a vraiment un impact sur les décisions qui sont prises et ce sont des décisions qui ont un impact sur la jeunesse maintenant mais aussi pour leur avenir évidemment puisque ça a un impact sur d'ici à plusieurs dizaines d'années avec notre plaidoyer il y a beaucoup de choses qui peuvent être interconnectées et nous devons vraiment analyser ces facteurs et réfléchir à comment réagir de manière conjointe merci beaucoup c'est vraiment très enthousiasmant d'entendre toute cette énergie tous ces intérêts toutes ces connexions et le dialogue intergénérationnel et toutes ces interconnexions c'était très pertinent d'en parler merci merci beaucoup Thaï pour votre commentaire c'est important de réfléchir en termes très pratiques mécanisme pour la participation des jeunes dans ces dialogues Luca je crois il y avait une main levée est-ce que vous souhaitez prendre la parole Anouka pardon oui je voulais réfléchir sur comment bien collaborer avec la justice climatique et je crois que c'est l'agroécologie qui est la solution et la jeunesse et la génération qui va qui a besoin de discussions positives ce qui a l'impact le plus important sur le changement climatique puisque c'est la génération qui va être la plus impactée dans ma région nous subissons des sécheresses dues au changement climatique du fait de ces modèles agricoles industriels et ça nous fait perdre nos ressources et donc nous avons véritablement besoin d'une discussion au sein de cette au sein des jeunes parmi les jeunes il y a des migrations forcées des gens qui travaillent sur des exploitations des énormes exploitations puisqu'ils perdent leurs terres et donc l'agroécologie est une solution pour la justice climatique dans l'agriculture conventionnelle industrielle on voit que 50% on voit que l'agriculture conventionnelle est responsable de 50% des émissions de carbone et il faut vraiment ce débat pourquoi est-ce que les jeunes se voient contraints à migrer à quitter leur village il faut se pencher sur ces réalités il faut un dialogue parce que nous connaissons les solutions qui est l'agroécologie il faut vraiment entendre la voix des jeunes dans la matière merci merci beaucoup pour ces éléments importants ces réflexions j'aimerais que Jordan a posé une question sur le chat j'aimerais vous inviter à la poser et ensuite je donnerai la parole à qui a pour la conclusion Jordan merci Anisha je n'arrive pas à ouvrir ma vidéo et donc je vais lire la question que j'avais je m'attendais à entendre un peu parler du rôle de la jeunesse dans les manifestations en Inde sur les politiques du MST en place depuis plusieurs années la mobilisation est nécessaire pour vraiment pousser les gouvernements à mettre en place un dialogue participatif avec les jeunes merci beaucoup Jordan je crois que cette question a été adressée à Chris est-ce que Chris souhaite répondre oui merci Anisha concernant les manifestations de paysans en Inde le gouvernement indien a mis en place une politique très liée aux entreprises et donc les paysans indiens ont protesté en prothèse depuis très longtemps et on a pu voir le succès de ces manifestations les jeunes ont joué un rôle important également dans ces manifestations et nous avons pu influencer les politiques indiennes trois paysans ont été tués récemment mais malgré tout les manifestations se poursuivent merci au soutien qui ont été exprimés du monde entier à nos manifestations nous espérons avoir un impact sur ces tentatives de réformes merci beaucoup Chris alors nous avons encore quelques minutes et donc j'aimerais passer la parole à Kyo Kyo Chandra qu'elle se présente et qu'elle puisse prononcer un discours de clôture alors pas de soucis on a quelques difficultés techniques mais c'est sous contrôle oui bonjour merci j'aimerais juste partager quelques idées je m'appelle Kyo Chandra je travaille avec la fédération solidaire nous avons des membres de différentes associations nous travaillons avec des personnes sans terre les communautés rurales des universités des militants des travailleurs indépendants des travailleurs domestiques et donc nous savons que la justice climatique ne peut être traité par la seule jeunesse donc nous travaillons avec une centaine d'organisations de la région et au niveau international pour que les groupes marginalisés notamment les personnes sans terre les petits exploitants puissent joindre la déclaration pour un sommet des peuples le 23 septembre 2021 qui pose notre engagement pour des systèmes alimentaires justes équitables et sains cette déclaration sera soumise le 16 octobre et donc pourquoi nous appelons ce système alimentaire c'est parce que nous trouvons qu'il est inacceptable que le sommet sur les systèmes alimentaires s'autoproclame comme sommet des peuples alors que les aspirations et les demandes sont dans le sens d'une transformation radicale des systèmes alimentaires mais en réalité ce sont les intérêts des entreprises qui sont reflétés et l'ONU ne semble ne pas voir les échecs de ces systèmes alimentaires la concentration du pouvoir et l'échec de ces processus multipartites la société civile appelle à une participation véritable des populations et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui j'invite aussi à soutenir la déclaration des peuples sur les systèmes alimentaires puisque ce sera bénéfique pour tout le monde pour toute la planète et pour la justice climatique j'ai déjà partagé le lien sur le chat de cette déclaration et donc je vous invite à rejoindre cette déclaration et cette initiative pour la justice climatique merci beaucoup merci beaucoup Kio merci pour ces commentaires importants et pour essayer de sensibiliser les participants à cette question il y a eu une déclaration publique du MSS sur l'évaluation du sommet sur les systèmes alimentaires qui est disponible merci beaucoup pour votre attention sur ces sujets malheureusement nous devons mettre un terme à cet événement j'aimerais remercier toutes et tous notamment les jeunes qui sont intervenus aujourd'hui merci à docteur Ruy Lopez du ministère de la santé du Mexique pour son intervention merci aux organisateurs et merci aussi aux interprètes la jeunesse a énormément d'expériences et de solutions de changement et les gouvernements et la communauté internationale doivent entendre ces réponses holistiques aux différentes crises auxquelles nous sommes confrontés rien n'est inévitable et c'est en organisant des transitions vers d'autres systèmes alimentaires que la souveraineté alimentaire sera rendue possible merci à toutes et à tous d'avoir été présents et à bientôt merci au revoir 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 see you thank you so much merci au revoir